Bonjour mes enfants, comment ça va? Aujourd'hui on va continuer avec le thème sur les buts et préférences. On commence. Aujourd'hui on va voir quelle est la conjugation des verbes. On a travaillé déjà la conjugation des verbes du premier groupe. Les verbes que l'on utilise pour exprimer les goûts et les préférences. On utilise les verbes adorer, aimer, gustar ou amar, détester, odier et ne pas aimer, aquí lo tenemos, conjugado à la forme negatif. Ce sont des expressions qu'on utilise pour exprimer les goûts et les préférences. On peut dire j'adore, adoro parce qu'on aime beaucoup, j'aime, me gusta, je n'aime pas, à la forme negatif, quand quelque chose ne nous a pas aimer, je déteste, quand quelque chose ne nous a pas aimer, je le odie, ok? Non me gusta pour rien. Comme vous voyez, les verbes adorer, aimer et détester ont la même conjugation. On va lire un seul verbe. Par exemple, le verbe adorer. On prononce adorer pour l'infinitif, aimer pour l'infinitif, détester pour l'infinitif, oui? Bon, à la forme et au présent, on prononce pour la première personne, j'adore, tu adorres, il ou elle adore, nous adorons, vous adorez, il ou elle adore, oui? Recordemos que hacemos une liaison, se nous une la consonante, quand la siguiente palabra commence par vocale, en este caso, le verbe adorer, il commence par voyer, le verbe aimer commence par voyer, on prononce j'aime, tu aimes, il aime, nous aimons, vous aimez, ils aiment, oui? Le verbe détester. Bon? On, la même conjugation. Pour la première personne, il finit par e, douzième personne, es, troisième personne, pour le pronom pluriel, nous, il finit par o, n, es, pour le pluriel douzième personne, vous, usted ou ustedes, il finit par e, z, et pour le pluriel troisième personne, il ou elle, ellos ou elles, il finit par e, n, t. Attention aux terminaisons du verbe, oui? Attention, comme vous voyez, on la même conjugation, ce sont des verbes très faciles à conjuguer, parce que ce sont des verbes régulières, oui? Ils finissent en r pour l'infinitif, oui? On continue, on continue avec les verbes. Bon, attention. Les verbes aimer, adorer, détester et préférer bien? Ils se conjuguent tous comme des verbes du premier groupe, car ils sont terminent en r, oui? Ils terminent en r, oui? Tous, tous, les vamos à conjuguer comme les verbes du premier groupe, parce qu'ils terminent en r, oui? Attention, ne oublions ça, c'est très important. Attention, nous avons le verbe aimer, adorer, détester et préférer. Attention, ce verbe, on doit le utiliser avec un infinitif, oui? On peut l'utiliser avec un infinitif ou avec un nom, oui? L'infinitif, c'est un verbe, oui? On peut utiliser un verbe, oui? Ou on peut utiliser un nom, un sustantif, un sustantif, ok? O un nom, un français, oui? Lo podemos utilizar, el verbo aimer, mais un infinitif, adorer, mais un infinitif, détester, con un infinitif, préférer. Un verbo en infinitif, es decir, sin conjugar, ok? O lo podemos utilizar, el verbo aimer, acompañado de un nombre, adorer, un nombre o sustantif, détester, un sustantif, un sustantif, o préférer, oui? Lo podemos utilizar de las dos maneras. On va voir les exemples. Par exemple, à gauche, à la izquierda, nous avons des exemples avec la utilisation d'un verbe en infinitif. Regardez, j'adore cuisiner, j'adore cuisiner, c'est un verbo en infinitif, c'est un verbo régulier, il finitif en R. Adoro cocinar, ok? Estoy utilizando un verbo. El aimer voyager, c'est un verbo voyager, oui? Ella ama, ¿verdad? O le gusta viajar. Ils n'aiment pas danser. Ils n'aiment pas danser. A ellos no les gusta bailar, oui? C'est un verbo bailar. Je déteste regarder la televisión. Je déteste regarder la televisión. C'est un verbo regarder, mirar, oui? C'est un verbo regarder, mirar, oui? Je odio mirar la televisión, bien? A droite, à la derecha, on a des exemples avec la utilisation d'un nom, bien? Regardez. J'adore la cuisine. J'adore la cuisine. Ya no estamos utilizando el verbo cocinar, sino el sustantivo, cuisine, ok? Cuando utilizamos un sustantivo, debemos colocar delante un artículo determinado, en este caso, la cuisine, c'est un verbo, j'adore la cuisine. No podemos colocar j'adore cuisine, porque eso lo podemos utilizar en el caso del verbo, que lo podemos colocar inmediatamente. J'adore la cuisine, si, yo adoro cocinar. En este caso, con el sustantivo, debemos colocar el artículo delante, porque los sustantivos, en francés, los nombres, siempre deben llevar algo adelante, bien sea un artículo o un determinante, ok? Siempre. Entonces, j'adore la cuisine. Elle aime les voyages. Elle aime les voyages. A ella le gustan los viajes, ok? Lo estamos utilizando como sustantivo, como un nombre. En francés, ils n'aiment pas la danse, danse, el baile. Ellos no les gusta. El baile. Ok? En este caso, danse, en francés, c'est féminin. La danse, oui? Je déteste la televisión. Je déteste la televisión. Oui? Televisión, c'est féminin. En francés, on utilise les articles là. Entonces, voilà la différence. On peut utiliser un verbo en infinitif, porque no podemos colocar dos verbos conjugados en presente en este caso, ok? El primero está conjugado, que es el verbo adoré, emé, o detesté. Y tenemos un segundo verbo, que siempre va a ir en infinitivo, que es el que me va a determinar la acción. A droite, en la derecha, tenemos el caso de la utilización de estos verbos para expresar gustos y preferencias, pero estamos utilizando, es un nombre, ok? O un sustantivo. Y por ser nombres o sustantivos, entonces debemos de colocar siempre un artículo delante. En este caso, serían los artículos determinados, ok? La, pour le féminin. Le, pour le pluriel. La, pour le féminin. La, pour le féminin. Ok? Si fuese masculino, utilizaríamos el le, ok? Que sería el artículo masculino. Alors, on continue. Les verbes preferrés. Les verbes preferrés, c'est très important de l'étudier tout seul. Es importante estudiarlo aparte, porque éste tiene una particularidad, ¿verdad? Que no tiene los verbos anteriores. Pour exprimer ses préférences, on utiliza el verbe preferrés. C'est un verbe régulier aussi. Il finit en R. Un verbe régulier, igual que adorer, detester, aimer. Exemple. Est-ce que tu aimes les maths? Est-ce que tu aimes les maths? Non. Je préfère histoire, géo. Geografie. Je préfère histoire, géo. Ok? El verbo préféré, es como para mostrar la intensidad, ¿verdad? De lo que nos gusta. Es decir, no es que nos desagrade del todo, pero siempre tengo otra cosa que prefiero, ¿verdad? Por encima de la otra. En ese caso, entonces, utilizamos el verbo préféré. Bon. Cuando la terminación del verbo, ¿verdad? De la conjugación no la pronunciamos, ¿ok? Entonces, utilizamos el acento grave, porque no estamos pronunciando hasta las últimas sílabas, ¿ok? L'accent aiguë, el acento agudo, ¿verdad? Cuando la terminación es pronunciada, cuando la terminación es pronunciada. L'accent aiguo, cuando la terminación es pronunciada. O, N, S, por ejemplo. O, E, Z. Son dos personas del plural, ¿ok? La terminación, O, N, S, en el caso del pronombre, NU, nosotros, es VET, pour le pronom VOU. Usted, ustedes. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la diferencia? El acento grave me indica que yo no voy a pronunciar la terminación. El acento agudo me indica que yo voy a pronunciar la terminación. ¿Ok? On va a voir. Por ejemplo, la conjugación del verbo preseré, je preseré, por la primera persona. Vean que, en el infinitivo, este verbo tiene dos acentos agudos, porque la pronunciamos hasta la última, ¿verdad? La terminación del infinitivo, preseré. Si on conjugue le verbo preseré, por la primera persona, je preseré, no estamos pronunciando la última sílaba, ¿ok? Tu preseré, no la estamos pronunciando, il ou el preseré, no la estamos pronunciando, que son les personas du zangulier, por la pluriel. Atención. Nous préférons, nous préférons. Ahí cambia el acento, on emploie l'accent aiguë, porque estamos pronunciando la terminación final, ¿ok? Nous préférons. Vous préférez, il ou el preseré. Entonces, como podemos ver, donde nos cambia la pronunciación es en nous et vous, ¿ves? Es allí donde debemos utilizar el acento agudo en las dos es, ¿ok? En las demás personas, je, tu, il, primera, segunda y tercera persona del singular, no lo colocamos, debe llevar en el primero un acento agudo, que es el que se pronuncia pré, y en el segundo lleva un acento grave, que me indica que ese acento grave es como que si el sonido se alarga un poquito. Y no estoy pronunciando la sílaba final. Je préfère. ¿Ok? Pour le pluriel, on dit il ou elle préfère. En este caso, tampoco la estamos pronunciando. ¿Ok? Por exemple, Je aime les chants, mais je préfère la danse. Me gusta el canto, pero, pero, estoy utilizando aquí un adverbio, ¿verdad? De posición. Pero, yo prefiero el baile. Je me chante, mais je préfère danser. Me gusta cantar, pero prefiero bailar. Je n'aime pas la cuisine italiana. Je n'aime pas la cuisine italiana, je préfère la cuisine chinoise. No me gusta la cuisine italiana, yo prefiero la cuisine china. ¿Ok? Entonces, como podemos ver, esta es la utilización que le podemos dar, ¿verdad? A la verbo preféré. ¿Veis? Bon. C'est tout. La clase est finie. On continue. Pour la prochaine. Au revoir, mes enfants. Au revoir.